J'étais jeune témoin du Christ, j'ai été témoin inné. L'idée, l'envie qu'on avait les uns des autres, c'était de pouvoir arriver à venir en aide aux gens qui étaient plus démunis que nous, aux gens qui avaient moins la possibilité de contacter, de se rencontrer, d'échanger, de partager, de se déplacer. C'était faire voir que la vie était belle et que si on s'entendait tous les uns les autres, si on savait s'accepter pour ce qu'on est, c'était la chose la plus importante de se comprendre, de se connaître, quelles que soient nos origines, quelles que soient notre choix. Le fait de continuer à travailler avec SOS Chrétien d'Orient, c'est la continuité de mon éducation catholique. C'est ce que je fais déjà, je dirais, dans mon quotidien. J'ai un métier qui s'appelle restaurateur, commerçant. Et c'est vrai que je partage, j'offre, j'essaie de donner de la joie, de la bonne humeur et de l'envie aux gens. Et je pense que c'est exactement la même philosophie. L'important, c'est le mot aider, c'est le mot transmettre, c'est le mot accompagner, c'est le mot offrir. C'est donner de son temps. Pensez peut-être que nous, on a de la chance. J'ai de la chance, je suis conscient. J'ai eu la chance d'avoir cette éducation catholique qui, pour moi, a été mes fondations. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui est établie, une famille qui est posée, une famille qui est construite. Donc, je suis conscient de ça. Et c'est mon rôle, mon rôle au quotidien, de tous les jours, d'intervenir et d'apporter cette parole, d'apporter cette joie, cette bonne humeur qui me caractérise. Pour cette soirée d'exception, le menu, je l'ai pensé comme si c'était pour moi, comme si c'était moi qui allais mettre à table. Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Je vais avoir du plaisir à manger, du plaisir à reconnaître un aliment, du plaisir de la table. Donc, on a fait un menu autour, je dirais, sur l'entrée, sur le pâté croûte, qui est aujourd'hui en pleine renaissance, qui est en pleine revivre. C'était une recette emblématique française de gastronomie qui était un peu désuée, qu'on avait laissée un peu de côté. Et aujourd'hui, les cuisiniers, on se le réapproprie. C'est-à-dire qu'on arrive à récupérer l'histoire pour la rendre contemporaine. Et je crois que c'est l'histoire de mon pays, c'est aussi l'histoire de mon métier. C'est savoir s'appuyer sur les racines qui sont là, qui sont ancrées, qui nous ont construits, qui nous ont fait reconnaître mondialement et les rendre peut-être un peu plus modernes pour que, justement, la nouvelle génération aussi puisse comprendre cette histoire, pourquoi on se comporte comme ça à table, pourquoi on a ce respect inouï des moments qu'on peut partager, que ce soit en famille ou sur des moments importants de la société. Donc, on a fait un pâté croûte. Après, en deuxième, on a fait un pote au feu, une fois de plus. C'est toujours pour moi, c'est un peu l'essence de ma cuisine. C'est respecter le passé et pour qu'il soit dans le futur, c'est à moi de le transformer, à lui amener une petite touche moderne. Donc, on a fait un pote au feu de volaille et on terminera après sur une forme de légèreté et quelque chose, je dirais, de très fruité, puisqu'on est en pleine saison, parce que aussi le respect des saisons est important, sur une salade de fruits exotiques. Alors, la bistonneuille, c'est un mot qui a été déjà inventé par Sébastien Domorand par rapport à une vision de mon métier que j'ai eu ces années 90. J'ai monté un restaurant qui s'appelle La Régalade, dans le 14e arrondissement. Et j'ai voulu faire ça pour une raison précise. J'avais travaillé au Ritz, j'ai travaillé au Crillon, je travaillais à Tour d'Argent, à la Marée, que dans les 2 et 3 étoiles Michelin, qui sont des lieux d'exception où le luxe est à son apogée. La réflexion culinaire est magique, mais l'inconvénient humainement que je trouvais à ça, c'était qu'on se coupait un peu du plus grand nombre. Et dans ma tête, venant d'un milieu paysan, le bien manger n'est pas réservé. Le bien manger est aussi bien manger pour un ouvrier que pour un grand patron, ou pour M. le maire ou M. le docteur. Donc, c'était me dire pourquoi tout le monde ne pouvait pas bien manger. Donc, j'ai employé un peu toutes les méthodes de travail, toutes les techniques de travail, tous les produits que j'avais rencontrés dans ces grandes maisons. Et j'ai fait une cuisine qui a été orientée plus sur la simplicité de transformation, mais tout en conservant l'essentiel du goût et surtout l'accessibilité financière. Bien manger, c'est un partage, c'est une générosité et c'est d'être accessible à tout le monde. Le mot de conclusion, c'est le plaisir. Le plaisir de venir à une telle soirée, c'est autant se nourrir que nourrir les autres. On a la chance d'avoir une capacité assez élevée. Il reste quelques places. Alors, j'ai envie de vous dire, venez, profitez, régalez-vous et je vous souhaite un excellent appétit. Je vous souhaite un excellent appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !